bonjour chers téléspectateurs de la web tv mc8 nous sommes en côte d'ivoire nous sommes en pleine coupe d'afrique des nations mais la fait être sérieuse pour passer sous silence la cour des comptes de côte d'ivoire a révélé plusieurs anomalies après son rapport du vendredi 29 décembre dernier avant de parler de la cour des comptes il faut au moins savoir qu'est ce que c'est cette cour des comptes c'est un organe créé par le président de la république avec plusieurs missions entre autres juger la régularité des comptes établi par les comptables publics contrôler la bonne gestion des fonds publics certifier les dépenses effectuées par les organismes publics selon donc ce rapport 14 financé en 2022 dont d'une valeur de plus de 34 milliards du fonds cfa non connue aucun début d'exécution aussi les sommes issues des timbres pour la confection des passeports et des cadres nationales d'identité n'ont jamais été perçus par la direction générale des impôts ce sont entre autres les régularités constatées par la cour des comptes dans son rapport numéro 25 bar 20 23 de l'année 2022 ce n'est pas moi qui le dit c'est le rapport de la cour des comptes qui nous annonce 34 milliards décaissés dont les projets n'ont jamais connu d'exécution interroger monsieur moussa sanobo ministre du budget et du peu de feuilles de l'état a soutenu qu'il y a eu des paiements ou dont en nature effectué par les bailleurs et que son ministère n'a pas encore reçu les pièces justificatifs pour l'enregistrement budgétaire il faut noter qu'à la suite de la réponse du ministre il faut dire que ça date de 2022 on est bien d'accord entre autres thèmes les 34 milliards ne sont pas inscrits dans la comptabilité de l'état ivoirien bon ce n'est pas clair autre chose vous savez en côte d'ivoire se faire une pièce nationale d'identité il faut après avoir fourni les documents payés la somme de 5000 francs cfa en ce qui concerne donc le passeport il faut s'acquitter d'un droit de timbre qui s'élève à 40 000 francs cfa la confection des cartes nationales d'identité est faite par l'état de côte ivoire cependant c'est une entreprise dirigée par le maire de yopougon l'homme d'affaires adamant bitongo qui donc s'occupe de la confection des passeports à la page 35 de ce rapport de la cour des comptes quels que seulement 792 000 francs qui ont été perçus au chapitre des droits de timbre et des cartes nationales d'identité c'est ni et des passeports qui ont été perçus par l'état de côte d'ivoire sur toute l'année 2022 pourtant nous savons que il y a du monde qui vraiment afflue sur les lieux de la confession des prises d'identité et des passeports comment se fait-il que il n'y a que seulement 792 mille francs perçus question alors que ce sont des millions de personnes qui ont acquis ce document durant cette période comme justificatif le ministre du budget a répondu que les recouvrements des montants dû au timbre de la cni et du passeport ne sont plus du ressort du trésor le ministre du budget pour se défendre a révélé que l'office national de l'état civil et de l'identité de côte d'ivoire on ici qui confectionne les pièces d'identité et la société nationale d'édition des documents administratifs et d'identification senadaï d'adema bitogo encaisse directement l'argent des timbres qui n'est pas inscrit dans la comptabilité de l'état à câble de partout la société senadaï d'adema bitogo a assuré le 3 janvier dernier ne pas être coupable elle dit c'est toujours acquitté sur une base régulière de ses obligations à son égard mais l'affaire ne porte pas seulement sur le cas des passeports il y a l'audit du choux de trècheville exercice 20 16 à 20 20 c'est à dire 2016 à 2020 le rapport a épinglé plusieurs ministères et entreprises publiques avec des régularités cette affaire rappelle nous rappelle celle de 2021 l'affaire du scandale du fonds d'entretien routier de côte d'ivoire appelé le fer avec un soupçon de détournement de 35 milliards de francs cfa qui planait sur l'ancien directeur général monsieur diable assiné ce dernier a été simplement débarqué de ses fonctions après les conclusions de l'audit je dis bien 35 milliards vrai ou faux ce proche de monsieur ouattara a été débarqué simplement de ses fonctions des désirs du fer par le président lui-même mais qui continue de circuler pourtant quand il ya le vol il ya si vous êtes coupable la prison si vous n'êtes pas coupable il faut le dire la question reste donc posée pour les ivoiriens il est essentiel que les autorités compétentes notamment le ministre du budget l'onestie et sinédaï fassent la lumière sur cette affaire sur les réseaux sociaux on peut lire la colère des ivoiriens oui parce qu'en ce moment les ivoiriens coupissent sous le poids de la vie chère sous le poids d'augmentation des diverses natures il invite donc le gouvernement à clarifier cette affaire cette situation ressemble bien à un détournement portant sur une fausse somme d'argent si oui c'est l'argent du contribuable ivoirien la coût des comptes et à féliciter et à remercier elle a fait son travail que les souhaités soient situés et si détournement il y a que les coupables soient sanctionnés merci et à bientôt pour un autre numéro de politique africa sur la web tv mc8 et à bientôt pour un autre numéro de politique